Bonjour, je suis Nicolas Delonlien, je suis le rédacteur en chef de Lille Actu, d'Actu Pas-de-Calais et de Croix-du-Nord. Nous sommes basés à Lille. On fait partie du réseau actu.fr qui a été créé par Publi Hebdo il y a maintenant deux ans. Alors au départ, je n'ai pas une formation spécifique de journaliste. J'ai une formation de journaliste classique, on va dire. Après des études de géographie, des études de droit, je me suis un peu relancé dans le journalisme et j'ai fait la licence professionnelle à l'IUT de l'ANU en Bretagne. Les différences entre les deux, c'est surtout au niveau de l'écriture, mais les grandes règles du journalisme restent les mêmes. Il faut vérifier les informations, il faut recouper. Pour moi, la grande différence, c'est vraiment l'écriture. Une méthode spécifique qui pourrait être bien référencée sur les moteurs de recherche. On a aussi beaucoup plus de possibilités sur le web de jouer avec les photos, les vidéos. Ça demande peut-être une polyvalence un peu plus grande et des apprentissages quotidiens aussi. Il faut vraiment se tenir au courant des évolutions des réseaux sociaux justement, de comment les moteurs de recherche fonctionnent. Il faut toujours tenir informé. Dans Jean-Lysweb, je retiens surtout le journalisme, donc voilà, pour moi, c'est du journalisme classique, si ce n'est qu'on a peut-être... On a une façon d'écrire un peu différente. Quand on est sur le web, on ne peut pas faire que de l'écriture. Il faut maîtriser un peu la vidéo, il faut maîtriser un peu le son, il faut maîtriser la photo. Il faut être polyvalent, mais dans Jean-Lysweb, je retiens surtout le journalisme. C'est un métier classique, c'est un peu la façon d'écrire qui est différente.